Au milieu de terrain, ah il a tenté le petit pont, ça passe pas. Alors la balle pour Dagounou, Dagounou qui joue avec Ney Slimane, Ney Slimane qui a joué avec Ney, il lui remet la balle à Ney Slimane, Ney Slimane qui écarte sur le côté, le centre et il avait le pied de Bakayoko qui dégage, ça revient dans les pieds de Baraja, Baraja à Ney Slimane, Ney Slimane pour Dagounou, la frappe de Dagounou, elle est touchée et sans danger pour le gardien Sefouine qui prend un plus son temps pour dégager, soit 65ème minute de jeu et toujours cette avance pour l'Aji Assaura, sans grand danger ce dégagement et le ballon pour la défense mouloudienne les Hamarawas qui essayent de trouver des solutions et qui n'arrivent pas et qui vont quand même de l'avant. Allez le centre, il est touché Ney Slimane, la frappe de Ney Slimane au-dessus de la transversale, il était seul, là-bas donc au deuxième poteau, on le voit ici, il avait largement le temps de bien fixer le gardien et Sefouine avant sa frappe, mais dommage, il s'est précipité, il a voulu prendre cette balle comme elle venait, pourtant il avait bien amorti son ballon et Sefouine qui va pouvoir se dégager, à l'emballon de Sefouine dans le rang central, en jeu avec Belgilali, Belgilali qui écarte sur Belgir, Belgir, Terba, et ce sera un corner concédé par Béla Abès en faveur de la geste Aura, on ne prend pas de risque du côté du MCO, surtout aussi près ou dans la surface de réparation. Allez jouer à la rémoise ce corner, Barbarie, le centre frappe la détournée de la tête de Aoudou, et que dit l'arbitre, il y a faute pour le MCO, on va revoir cette action, ah voilà la petite faute de Aoudou sur Taïdi, et la remise en jeu pour le MCO rang, Daboulou, Daboulou qui garde le ballon, ah Daboulou qui a cherché Awad Al-Pasrapa, récupéré par Terba, et il est touché à Belkhir, pardon.